Salut, bienvenue dans ce nouvel épisode de ce blog vidéo musical depuis mon bureau mobile. Alors, je voudrais te parler aujourd'hui du fait qu'on peut et qu'on devrait apprendre les uns des autres, surtout quand on est dans un camp, dans une bande. Je vais t'expliquer. Je vais prendre un exemple par exemple. Un exemple par exemple, c'est pas mal ça. Les chanteurs classiques par exemple, le chant lyrique, tu sais moi je suis dans le chant, et les chanteurs de rock. Alors là, c'est l'affrontement, tu vois, c'est les blousons cuir contre les blousons de jean. C'est quartier nord contre quartier sud. Voilà, c'est des bandes comme ça. Et alors, du coup, les chanteurs, qu'est-ce qui se passe ? Les chanteurs classiques, les chanteurs lyriques, ils disent que les chanteurs de rock sont des mauvais chanteurs. Parce que voilà, ils ne savent pas lire la musique, leur son ça ne ressemble à rien, c'est de la musique facile. Et puis à l'inverse, les chanteurs de rock, ils regardent les chanteurs lyriques d'un air en disant, ceux-là ils sont coincés, ils se la pètent, ils font des notes qui durent 15 plombes, leur voix elle est bizarre, ce n'est pas naturel de chanter comme ça. Bref, si tu comprends le truc, c'est que tu as les deux camps qui s'affrontent. Et alors après, chacun, si tu veux, a des arguments valables. Par exemple, le chanteur lyrique qui dit, « Ouais, attends, les musiciens de rock, les chanteurs de rock, ils sont nuls, ils ne savent même pas lire la musique. » Alors déjà, pas tous, il y a des chanteurs de rock qui savent lire la musique. Mais après, quand bien même pour ceux qui ne savent pas lire la musique, Jim Hendrix ne savait pas lire la musique, ça ne l'a pas empêché de créer des choses, de faire une courte mais belle carrière de guitariste par exemple, de musicien. Tu as plein de chanteurs qui ne connaissent pas la musique dans la pop ou le rock et qui vont partager avec les autres, qui vont faire des grands succès, qui vont écrire des chansons qui marquent des belles mélodies. Mais après, pourquoi en même temps c'est possible dans ce style de musique ? Parce que les musiques sont aussi plus simples que dans la musique classique. Dans la musique classique, tu peux avoir des pièces qui durent longtemps avec des subtilités qui font qu'on a besoin d'écrire ça sur des partitions. Déjà, ça serait très compliqué de tout retenir parce que ça peut être long. Donc là, la partition a son intérêt. C'est pour ça que le chanteur classique qui connaît la musique, enfin il est obligé en fait de connaître la musique. Et puis comme il y a des nuances, des subtilités, ok, donc un point je dirais, le chanteur lyrique, lui il en a besoin en fait pour son style alors que le chanteur de rock qui est une musique moins complexe, on va dire, en termes d'arrangement, il peut soit se débrouiller sans. Maintenant, le chanteur de rock, il va penser, ouais mais attends, le chanteur lyrique, il se la pète, leur son il est un peu bizarre, ils se tiennent bizarre, ils ont l'air coincés, ça c'est les arguments. Alors, c'est vrai que, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le chant lyrique, c'est un chant qui est très exigeant. Je te rappelle quand même que les chanteurs lyriques, quand ils chantent, ils ne sont pas tout seuls, ils n'ont pas de micro et derrière eux, ils n'ont pas juste une batterie, une guitare, ils n'ont pas trois, quatre gaillards, ils ont un orchestre. Eux, ils sont tout seuls et il faut qu'ils chantent avec cet orchestre. Donc en fait, la technique de chant lyrique, si tu veux, en dehors de l'aspect esthétique, elle s'est construite pour pouvoir chanter sans micro. Donc en utilisant, si tu veux, des phénomènes acoustiques qui vont faire qu'on va pouvoir l'entendre malgré l'orchestre de Gugus qui chante derrière. Donc en gros, le chanteur lyrique ne peut pas s'en sortir sans ce son-là particulier, tu vois. Et en même temps, le chanteur de rock, lui, quand il chante, au contraire, il faut qu'il transmette une énergie, un côté animal, quelque chose, donc il ne va pas. Mais par contre, il est amplifié, tu vois, il est amplifié, ce qui va permettre de jouer avec la batterie, qu'il joue assez fort, des guitares. Et ça va lui permettre de transmettre d'autres émotions, une animalité, autre chose, tu vois. Mais en même temps, et si le chanteur de rock, il chantait comme un chanteur lyrique, ça ne collerait pas pour le style. Il ne pourrait pas transmettre cette énergie. Dans le micro, ça n'aurait pas de sens d'utiliser ce son-là. Donc chacun a raison en fait. Enfin, je veux dire, ça ne sert à rien de s'opposer comme ça, de dire les messieurs les soleils sont nus loin, c'est nous les meilleurs. Après, t'aimes le rock ou t'aimes la musique classique par exemple. Mais moi, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'au lieu de passer de l'énergie à défendre votre beefsteak ou à critiquer ceux d'en face, passez plutôt de l'énergie à apprendre d'eux. Qu'est-ce que vous pouvez apprendre d'eux ? Qu'est-ce que vous pouvez apprendre d'eux ? Par exemple, dans le rock, tu peux aller apprécier de la musique classique et puis apprécier, si tu veux, la complexité de l'écriture, les subtilités qu'il y a. Et il y a des gens qui ont fait ça, ça fait du rock symphonique par exemple, où il y aura plus d'arrangements, des traits différents, moins bruts. Donc, il y a ces choses-là. Après, à l'inverse, par exemple, le chanteur lyrique, il peut aussi aller voir des chanteurs de rock pour capter cette énergie que le chanteur peut avoir avec la salle, cette communication. Il y a des choses, tu comprends le principe, c'est qu'il y a vraiment des choses à apprendre. Je ne sais pas quel est ton domaine de création. Tu sais, dans ce blog, on parle de créativité, de créer des choses. Tu es peut-être dans la peinture. Alors, c'est pareil, dans la peinture. Oïe, oïe, oïe. Oh, mais alors attends, les bastons dans la peinture. Non, mais le courant là, ils n'ont rien compris. Non, mais là, ça, c'est le… Non, on peut apprendre de tout le monde. Et c'est ça qui est intéressant parce que du coup, tu vas pouvoir ramener des choses. Toi, je veux dire, c'est comme le jazz par exemple. Il y a dans le jazz, il y a une élite qui va dire le jazz, attends, il y a le jazz, puis il y a encore le free jazz. Toi, il y a encore un truc dans le truc. Ouais, les autres ne savent pas jouer. Il n'y a que dans le jazz qu'on sait jouer, machin. Ok, mais peut-être qu'on peut ramener des choses de la pop dans le jazz. C'est intéressant. Et peut-être qu'on peut ramener des choses du jazz, ce côté rythmique par exemple, dans du rock. Tu vois ? Ça, ça peut être intéressant. Et du coup, c'est le truc que je veux te dire aujourd'hui, c'est qu'au lieu de passer du temps et de l'énergie à te battre, à critiquer, à dire que nous c'est mieux et puis les autres c'est nul, tu pourrais dépenser 10 % de ce temps-là à essayer d'apprendre du camp adverse, tu vois, ou apprendre de ce truc que tu critiques parce que je suis sûr qu'il y a des choses que tu peux utiliser, c'est obligé, c'est obligé, c'est obligé. Bon, écoute, voilà ce que je voulais te dire. C'est tout pour aujourd'hui. Je te laisse. Là, j'ai pas mal de choses à faire et j'ai des coachings qui démarrent bientôt. Donc voilà, je vais aller préparer tout ça. Passe une très bonne journée. À bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501